bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les astuces de nini aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de la dernière semaine du mois de juin qui est également sur la première semaine du mois de juillet donc je vous ai fait comme d'habitude mon petit récap de la semaine avec ce qu'on a payé et puis ce qu'on a touché en sachant que moi j'ai touché ma paix donc le 27 juin donc voilà je vous explique tout ça du coup dans cette vidéo et également comment j'ai préparé le bas du coup les mes petites enveloppes avec mes petites fiches bristol qui sont dedans et puis bah écoutez je vous propose qu'on se retrouve tout de suite avec la vidéo donc alors je suis désolé vous avez des ondes j'ai toujours pas changé mon trépied alors pour cette dernière semaine et première semaine du coup du mois de juillet donc il n'y a pas eu énormément de dépenses on a eu déjà pour commencer le 27 juin que j'ai été payé alors j'ai eu comme je vous l'avais dit je ne savais pas si c'était une augmentation une prime ou rien du tout d'ailleurs ça aurait pu être rien du tout sauf que apparemment j'ai été augmenté donc j'ai touché 1658 euros ce mois ci en sachant que je ne toucherai pas tout le temps ça c'est juste que j'avais été augmenté apparemment normalement j'aurais dû être augmenté du moins le mois dernier sauf que comme ça avait pas été fait ils ont reporté une partie de mon augmentation du mois dernier sur ce mois ci pour pas tout réguler en fait ce mois ci sur ma paix donc normalement les mois d'après j'ai compté je devrais toucher 1615 quelque chose comme ça euros par mois en net en sachant que je vais ben comme beaucoup d'entre vous je suppose à partir de septembre je vais avoir le prélèvement à la source parce que là pour l'instant je n'avais pas de prélèvement à la source puisque je ne payais pas d'impôts sauf que je vais devoir en payer du fait que je touche quand même une je touche assez bien on va dire je gagne assez bien ma vie j'ai pas trop à me plaindre à ce niveau là donc je vais devoir on va devoir avec mon compagnon payer des impôts mais pas par rapport à ce que lui touche mais par rapport à ce que moi je touche et comme nous ne sommes pas mariés nous ne pouvons pas nous déclarer ensemble et donc payer moins d'impôts donc pour l'instant voilà ça fait comme ça donc du coup je paye je toucherai moins je toucherai peut-être mille six ou mille cinq cent quatre vingt je sais pas encore exactement donc je reviendrai sûrement à ma paye de que j'avais avant mais c'est pas grave tant qu'à la fin bas si j'ai pas d'impôts si tout a été prélevé à la source et du coup j'ai rien à rajouter moi ça m'irait totalement je vous l'avoue donc du coup voilà j'ai ma paye le 27 j'ai été payé le 28 juin c'était le jour où on a fait toutes nos courses donc comme vous le savez tous les en général on essaie de faire ça le mardi parce que le mardi le boucher est ouvert et la vie claire aussi alors que si on fait le lundi la vie claire est fermée et le boucher aussi donc c'est pour ça que les mardis maintenant on s'est organisé pour faire tous les achats toutes les courses en fait de la semaine donc le mardi 28 juin du coup nous sommes allés à la boucherie donc on a payé 46 euros 95 ce qui est oui comparé à des fois où on fait plus de 50 euros voilà on était assez content ce que c'est vrai qu'on essaye de pas trop trop dépenser mais mais bon à la boucherie c'est assez compliqué donc c'est pas grave on fait avec comme on disait on n'a pas d'enfant donc on en profite mais quand on aura des enfants ça va se limiter tout ça donc le 28 on a également été du coup à la vie claire où on a payé 52 euros 02 et on a aussi été à le clair où on a payé 53 euros 02 ensuite le 30 juin on s'est rendu à la pharmacie où on a payé 25 euros 91 et le 1er juin alors donc on a été à la pharmacie en fait il fallait qu'on achète plein de choses parce que j'ai eu un rendez-vous au podologue dermatologue et du coup on m'a conseillé plusieurs pomades que je devais acheter donc on a acheté ça et en même temps on a refait un petit peu un point sur la pharmacie sur ce qui nous manquait avec mon compagnon et du coup on a un petit peu refait les stocks en sachant que on va avoir aussi un prélèvement que j'ai payé enfin qu'on a payé par chèque on a payé 210 euros donc ça va être prélevé dans pas très longtemps c'est parce que du coup je vais devoir porter des semelles orthopédiques et c'est 140 euros la semelle enfin du moins le la paire de semelles orthopédiques donc c'est alors ça va être prise en charge sauf que on a dû avancer les frais parce que il n'y a que une paire qui est remboursé par an et qu'il fallait une ordonnance donc on a fait en fait elle va nous la faire pour jeudi et du coup après on sera on sera remboursé directement voilà ensuite pour le 1er juin du coup on a payé comme chaque mois d'ailleurs comme tout le monde on paye notre loyer alors nous on a décidé de le payer à chaque fois le premier du mois j'ai fait un prélèvement automatique parce que au moins on est sûr que c'est viré et après on est tranquille on pense plus au loyer on sait que c'est fait donc on est tranquille voilà pour nous c'est comme ça c'est plus facile et puis ça va totalement à la propriétaire on s'est organisé comme ça c'est comme ça déjà que l'on faisait avant avec notre ancienne propriétaire donc on va pas changer les bonnes habitudes ensuite le 1er juillet on a la pharmacie que c'était on a payé 4,95 parce que mon compagnon avait un mal de tête et qu'on avait que du doliprane mais ça ne passait pas donc on a été chercher alors je sais plus le nom exactement ça finit par féine apparemment il y avait de la caféine dedans en tout cas c'était très ça marchait bien apparemment c'est un peu comme de l'ibuprofène elle me disait mais tant que ça a marché je vous dis moi peu importe le nom si c'est tant que ça fonctionne et que ça ça convient à mon compagnon c'est ce qui compte ensuite le 1er juillet donc on a été au tabac on a acheté un petit peu de tabac pour mon compagnon on a pris un petit truc donc je pense qu'on va devoir y retourner sûrement dans le mois sachant qu'on part en vacances donc ça a coûté 37 euros 50 et enfin le 1er juillet on a payé le restaurant pour moi parce que du coup j'avais une de mes collègues qui s'en allait qui nous a quitté la milaine non je rigole au contraire c'est bien pour elle elle est partie donc on a fait elle nous a invité un petit peu tout enfin toutes les personnes qui travaillent avec qui elle travaillait elle nous avait invité au restaurant donc on était une trentaine pour vous dire exactement on était 31 et franchement c'était super c'était une super soirée en plus le restaurant n'était pas très cher ce qu'on a payé 23 euros 70 en sachant qu'elle nous a payé elle nous a offert elle c'était les amuse-bouches avec comment on dit l'entrée la boisson d'entrée l'apéritif avec l'apéritif donc c'était qu'est ce que alors bah ça y est j'ai perdu le mot c'était du ponche voilà c'était du ponche et puis il y avait aussi pour ceux qui ne boivent pas d'alcool alors en général je ne bois pas d'alcool mais comme là c'était en tout début puis qu'il n'y en avait pas beaucoup j'avais pris mais en général je ne bois pas d'alcool quand je sors de la maison mais voilà là c'était vraiment exceptionnel c'était pour fêter ça et c'était des mini des mini verres donc j'ai dit bon bah voilà puis c'était pas très fort au final en alcool donc c'était c'était parfait par contre je n'en ai pas repris derrière enfin du coup au niveau du calcul de la semaine du coup en enlevant toutes les dépenses de ce qu'on a face que j'ai pour l'instant ce que j'ai touché on arrive à 883 euros 95 qu'il nous reste pour le moins en sachant qu'on va avoir la paye bien sûr de monsieur et et qu'on va avoir d'autres d'autres éléments qui vont être prélevés voilà donc moi ça sert toujours au début pour les premiers prélèvements pour informations ce qu'il nous restait ici j'ai mis mis de côté donc les 191 euros 30 parce que à chaque fin de mois ce que je fais c'est que l'argent qui nous reste sur le compte juin je nous les mets de côté pour que ça fasse encore plus d'argent de côté bien entendu et c'est beaucoup plus pratique pour nous ça nous permet au moins de savoir qu'on économise quand même donc là pour le mois de juillet j'ai déjà programmé quelques quelques virements comme je vous en avais parlé j'ai programmé des virements sur les livrets a et sur également le compte commun afin qu'on puisse avoir de côté ce mois ci donc ça va être ça va être faisable même si ça va être compliqué on pourra peut-être pas mettre tout ce qu'on a prévu mais qu'on puisse mettre au maximum et puis on verra bien après c'est surtout le ce qui va nous mettre dans le jus c'est surtout de partir en vacances mais ça il faut bien aussi qu'on parte en vacances mais on a de quoi faire donc il n'y a pas de souci en sachant que du coup ça va nous enlever une semaine de cours donc les 150 euros ils vont passer dans bas du coup dans dans les vacances donc dans la route et tout ça pour aller chez la belle famille et oui on ne loue pas de gîte on ne loue pas on ne loue rien en fait au final on va chez la famille donc ça ne nous coûte rien on va dire le logement et ça c'est aussi une bonne chose parce que ça va nous faire ça d'économiser en plus ensuite donc pour les petits cartons on va les remplir ensemble du coup je n'avais pas eu le temps de je vais remplir à pain alors c'est toujours ma petite pochette que j'avais eu de chez amazon qui m'avait qui m'avait coûté 5 euros je crois de mémoire donc au niveau du perso pour l'instant on ne met rien ça va tomber le 10 du mois je crois que j'ai fait j'ai prévu 50 euros chacun ensuite on a quoi ici les livrets a les livrets a pour le moment je n'ai rien écrit dessus parce que également ça va tomber vers le 10 du mois donc quand monsieur aura été payé afin que l'on puisse ben tous les deux avoir à voir tout court au niveau plaisir j'ai mis 200 euros donc je n'avais pas prévu à l'origine de nous mettre du plaisir sauf que je l'ai compté en plaisir mais ce sera les cadeaux parce que on est chez ma belle famille et on va faire on va fêter les anniversaires donc à l'anniversaire de monsieur et il y aura également l'anniversaire de la nièce donc on a prévu 200 euros pour les cadeaux donc pour les cadeaux surtout de ma nièce enfin de notre nièce et et puis on va peut-être en faire aussi pour sa maman on ne sait pas encore parce qu'il y a eu plusieurs anniversaires entre deux il y a eu le papa de mon chéri donc on verra bien tout cela ensuite au niveau des courses j'ai pas noté à peu à l'heure je les ai préparé puis je n'avais pas eu le temps de noter donc les courses on a le 28 je suis à la boucherie 46,95 l'habit clair le même jour pour l'instant je ne vais pas noter 52,02 et le clair 53,02 on se tente dans la chose ou on se tente pas 5,6,7,8,9 donc 9 voilà c'est un 9 aussi 6,7,8 8 et 3 11 je retiens ça 4 et 5 9 9 et 5 14 et un 15 on a 151 euros 99 d'utilisés donc il reste il reste environ 450 on va faire 600 moins ça ok qui reste donc il reste donc il reste 0,1 et je suis toujours aussi nulle en calcul je sais 151 600 on va dire 600 moins 152 ça nous donne 448 logiquement voilà je suis pas trop mal 448,01 donc ça c'est ce qui nous restera pour faire les courses en sachant comme je vous l'ai dit que la semaine qui vient là donc la première semaine enfin la deuxième du coup semaine du mois de juillet nous sommes chez ma belle famille donc on aura pas vraiment de courses à payer bon des fois on va dépanner on va ça nous arrive s'il y a besoin on peut acheter ou s'il y a pas de problème on partage mais voilà en général en général on achète quelques fruits on achète quelques trucs mais ça nous coûtera beaucoup moins que ce qu'on paye là pour nos courses à nous deux donc voilà pour ce qui est des courses et il me semble que le reste normalement il n'y avait pas à le rempli à part peut-être le tabac l'essence 220 voilà c'est ce que j'avais prévu et le dernier ça doit être le tabac c'est ça et le tabac bien sûr je l'avais noté donc j'avais mis 37,50 donc il reste allez on est reparti pour du calcul mental on va faire moins 38 moins 38 donc moins 40 pour essayer ça fait 60 62 virgule 5 il reste 62,5 bon ça c'est ce qui nous reste du coup de 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 soussous pour le tabac donc voilà pour ce qui est des enveloppes je suis désolée je viens de vous faire vibrer hop je remets un petit peu la caméra à peu près plus droite on va essayer en tout cas voilà donc ça c'est le petit bilan de la semaine et bah écoutez j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un j'aime à vous abonner et à commenter ça fait toujours plaisir et puis bah écoutez on se retrouve à la fin de la semaine donc je dis sûrement comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo youtube d'ici là portez vous bien je vous préviens il y aura peut-être enfin il y aura des vidéos la semaine prochaine du coup les vidéos habituelles sauf qu'il y aura peut-être un petit décalage voilà au niveau de l'heure et peut-être du jour vu que nous serons chez belle maman et que là-bas il n'y a pas trop d'internet donc c'est assez compliqué il y a très peu de réseaux donc c'est compliqué mais bon on va essayer de faire au mieux en tout cas voilà je vais tout faire pour et puis bah écoutez je vous souhaite du coup un très bon début de semaine et je vous dis à jeudi